Il y a eu un préambule qui a eu lieu jeudi, dans lequel j'ai parlé d'expériences passées sur des choses ayant trait aux savoirs techniques et scientifiques au sens des sciences de la nature, ce qu'on appelle aussi les sciences dures entre guillemets, j'ai toujours mis des guillemets parce que c'est une terminologie qui ne convient pas et j'ai parlé de toutes sortes d'expériences par exemple les illusions de la révolution internet dans les années 90, des trucs que j'ai vécu quand j'avais votre âge. Donc on imaginait qu'on allait changer le monde avec internet, recréer des nouvelles démocraties, changer aussi dans le monde de la science, changer les procédures de publication, d'évaluation des travaux, etc. Tout ça, ça a été vraiment lavé radicalement. Le monde numérique est très très différent de ce qu'on avait anticipé. Des chercheurs, enfin comment dire, des penseurs critiques, dans l'époque comme Jacques Ellul, avaient eu les mêmes idées et sont revenus bien sûr aussi sur ce délire informatique. Voilà, donc c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres et on était arrivé à une conclusion que le capitalisme prend appui sur la critique pour se renouveler. C'est un phénomène bien connu, j'invente rien en disant ça. J'ai juste cité de nombreux exemples que j'ai vécu moi-même et on constate donc une appropriation des mots et des concepts développés dans les milieux militants et aussi par la recherche académique. Voilà, j'ai toute l'idéologie des hackerspaces, des fab labs, etc. Ça a été complètement recyclé et instrumentalisé. Et donc j'en déduisais une question pratique. Qu'est-ce que ça veut dire être comme moi quelqu'un qui intervient dans le monde universitaire alors qu'il est intimement lié aux crises multiples que l'on doit affronter maintenant ? Comment agir au sein des organismes d'enseignement supérieur et de recherche ? Et aussi en ce qui me concerne comme j'assure aussi des formations pour des ingénieurs et que j'ai un certain plaisir à essayer de comprendre de l'intérieur le fonctionnement du monde industriel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment agir ? Et puis à moyen terme, est-ce qu'on peut imaginer réformer profondément ce que j'appelais les pratiques technoscientifiques ? Est-ce que c'est réaliste de penser que de telles réformes sont possibles ? Et est-ce seulement désirable ? Ça n'a rien d'évident. Donc là, cette image que vous voyez à l'écran actuellement, elle n'est peut-être pas très lisible. Il s'agit de ce qu'on appelle un pyrocumulonimbus, donc un nuage qui est associé au fait qu'il y a un incendie d'une forêt. Donc c'est une photo qui est prise il y a quelques semaines en Colombie-Britannique, sous ce fameux dôme de chaleur où il faisait presque 50 degrés, je crois, à la latitude d'Amiens. C'est des choses qui pourraient nous arriver ici. Donc la chaleur de l'incendie provoque de l'évaporation de l'eau et des nuages qui font plusieurs kilomètres de haut et puis des orages. Enfin, ça modifie le climat. L'incendie modifie le climat. Donc tout ça pour dire que moi, je crois très fermement au consensus scientifique sur la crise climatique, la crise de biodiversité, etc. Voilà, je ne veux même pas en discuter. Par contre, j'observe qu'autour de moi, dans le monde universitaire, dans le monde académique, souvent chez des personnes plus âgées que moi et très installées, il y a une forme de scepticisme sur toutes ces crises. En tout cas, elles sont, c'est difficile maintenant de les nier, très franchement, mais elles sont, comment dire, minimisées. Et on essaie de dire que finalement, on pourrait légèrement infléchir le capitalisme ou collaborer encore plus étroitement avec les startups pour trouver les solutions le plus rapidement possible, ce qu'on appelle le solutionnisme. Et donc, je vais aller très, très vite là-dessus parce que je pense que vous êtes largement convaincus et je pense que vous êtes sur la même longueur que moi sur ces questions-là. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans le... Ce sont quand même des idées qui existent encore. Chez Michel Onfray, vous connaissez cette publication qui s'appelle Front Populaire. Ça, c'est le numéro que vous trouvez actuellement en librairie. Donc, il s'attaque au réchauffement climatique, au localisme, à la collapsologie. Et puis, il y a des choses contre lesquelles... Enfin, ça ressemble à Problemos quelque part, ce truc. Parce qu'il y a une sorte d'écologie un peu pétainiste qui est quelque part cachée là-dedans. Mais en particulier, dans ce numéro, il y a un collègue à moi, mathématicien de l'Université Paris 13, qui a un peu pris le relais de Claude Allègre dans le climato-négationnisme. Il s'appelle Benoît Riteau. Et il y a aussi, dans le même numéro, c'est vraiment effrayant. Il y a des idéologues d'extrême-droite. J'ai oublié les noms. Ce type qui est passé de Mélenchon à Le Pen récemment. Aux dernières élections, un candidat... Alors, j'ai mis en face de cela la revue Contrepoint, qui est une revue libertarienne, ouvertement climato-sceptique, mais c'est des libertariens d'inspiration américaine. Ce qui est effrayant, c'est que si vous regardez qui publie là-dedans, j'ai un certain nombre de collègues universitaires qui ne trouvent plus que ce genre de revue comme tribune pour leurs opinions contraires au consensus scientifique. J'aurais pu mettre aussi certains milieux écologistes là-dedans, qui sont, je pense, au fondateur de Cocopéli, par exemple, M. Guillet, je crois, Dominique Guillet, qui est à la fois antisémite, masculiniste et climato-sceptique. Il coche à toutes les cases. Il se considère comme un guerrier gaïen. Je vous conseille de lire sa prose, c'est effrayant. Mais bon, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux plutôt vous mentionner le fait que, au sein de l'université, ici par exemple, il y a deux ans, à l'ENS de Paris, on a pu avoir un groupement de chercheurs, que j'identifie comme des scientistes à l'ancienne, qui organisent une conférence négationniste de la crise de la biodiversité. Donc, c'est au niveau universitaire. Ce ne sont pas des gens qui font du négationnisme brutal. Ils ont des arguments subtils, des arguments qui prennent appui sur certaines défaillances du discours écologiste. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce qu'il y a des faiblesses dans certains arguments, typiquement du discours écologiste d'ailleurs, qui n'est pas universitaire du discours écologiste des ONG. En fait, le programme qui est caché derrière, c'est faire la promotion de l'agriculture intensive, des pesticides, des semences OGM, contrôlées par les grands semenciers, etc. Le type d'argument développé par ce collègue, Christian Lévesque, qui est membre de l'Académie d'agriculture, c'est que les écologistes, et au sens, cette fois, des écologistes universitaires, ceux qui font de l'écologie scientifique, seraient des pompiers pyromanes à la solde des ONG environnementalistes. Ils seraient influencés par, d'ailleurs, une idéologie crypto-créationniste chrétienne. Et donc, mes collègues plus jeunes, qui font de l'écologie scientifique, et qui sont des lanceurs d'alerte de la crise de la biodiversité, seraient, en fait, financés opportunistement par des modes, des lobbys, etc., pour faire une machine à cache. Voilà le niveau d'argument. Il faut donc, j'insiste, il s'agit de personnes plutôt âgées, mais qui sont très influents en réalité, minoritaires, mais très influents dans les sphères universitaires. Voilà, alors, bon, je passe là-dessus, mais bon, voilà, il y a toute une sphère de gens comme ça qui publient ce genre de bouquins. Alors, ce livre-là, Jean-Paul Ouri, si ça vous amuse de savoir qui c'est, vous pouvez en discuter avec moi en privé. Si vous regardez sur Amazon, vous pouvez voir que c'était la meilleure vente au rayon écologie, le jour où j'ai fait cette capture d'écran. Donc, c'est un livre négationniste qui s'appelle « La science sacrifiée sur l'autel de l'écologisme ». Voilà, donc, je passe rapidement là-dessus. Peut-être que vous connaissez cet individu. Voilà, vous connaissez, donc on va pas... C'est le genre de merde. 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 C'est un transhumaniste. Voilà, c'est un auteur classique de type contrepoint, libertarien, etc., etc., etc. Et voilà, qui... Pour lui, combattre Greta, c'est un devoir, etc., etc. Je passe, mais je note quand même qu'il considère que nous vivons le temps des miracles technologiques. Vous voyez quand même... Alors, lui, il n'est pas universitaire, bien entendu. C'est quelqu'un qui, par contre, est proche de certains milieux de pouvoir. Des clics d'autonomie. Il arrive depuis 2002. Voilà, mais il faut comprendre aussi qu'il vend des technologies de séquençage de génomes. Donc, à chaque fois qu'il a un discours très positif sur les nouvelles biotech, il ne faut jamais oublier qu'il a quelque chose à vendre à côté. C'est caractéristique des pseudosciences, en fait. C'est des gens qui vous promettent des trucs. S'ils ont quelque chose à vendre à côté, c'est louche. Voilà, bon, c'est un admirateur de Jeff. Et tous ces gens-là, donc, considèrent que l'écologie politique s'aborde la civilisation occidentale. On est très très proche aussi de... C'est des gens qui n'aiment pas les islamo-gauchistes, au sens... Enfin, ils ont presque inventé ce mot, d'ailleurs. Ces valeurs actuelles. Ces valeurs actuelles, oui. Alors, j'étais présent le jour où il est intervenu à Polytechnique. Il a été invité... C'est très très intéressant. Il a été invité par les élèves chrétiens de l'école Polytechnique dans un débat qui était contradictoire. Un cycle de débats où a été invité aussi Jacques Testard, qui est l'opposé... Vous voyez, c'est un représentant d'une organisation à laquelle j'ai appartenu, qui s'appelle Sciences Citoyennes, qui représente l'exact opposé de tout cela. Il y avait aussi le philosophe de droite très chrétien, mais proche des milieux technocritiques, Olivier Rey. Il y avait... Comment ? Oui, c'était mon collègue à Polytechnique, oui. Il est très sympa. Voilà, mais qui est très sympa. Mais lui, ça ne le dérange pas d'aller faire des conférences dans les cercles vraiment très très proches de l'extrême droite. Moi, j'ai lu tous ses livres. Certains sont... Enfin, je suis d'accord avec lui sur 95% de ce qu'il raconte. Après, il y a 5% extrêmement problématique. Voilà, c'est... Je pense qu'on n'est pas forcé de le citer comme référence. Il y a d'autres références sur le même... Sur les mêmes sujets. Ce n'est pas non plus des livres incontournables. Bon, voilà. Il écrit très bien. Et à Polytechnique, donc, c'est très très intéressant. Ils avaient mis en face de Laurent Alexandre le grand rabbin de France, qui est aussi l'aumônier de Polytechnique, qui était censé représenter le côté humaniste. Mais Laurent Alexandre n'en a fait qu'une bouchée, parce que Laurent Alexandre, c'est quelqu'un qui a un charisme terrible, qui connaît un certain nombre de dossiers scientifiques, etc. En face de lui, il y avait un religieux qui n'avait comme référence que des références religieuses. Le débat était complètement déséquilibré. Et voilà. Si vous voulez tout savoir aussi, il y avait dans l'assistance, je pense aussi... Il y avait cette Amélie de Montchalin, qui est maintenant la ministre en charge de réformer la fonction publique. Et qui fait la bise à Laurent Alexandre. Voilà, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, c'est un petit monde. Amélie de Montchalin, c'est une héritière d'une grande famille de propriétaires terriens du plateau de Saclay. Sur laquelle est en train de s'implanter un cluster d'universités. Ça fait partie des slides de la fin. Mais ça continue. Donc, Madame Simon Nahum, c'est une directrice de recherche à l'EHESS. Franchement, j'ai lu certains des livres, pas tous, mais j'ai trouvé ça dans une boîte à livres. Et franchement, c'est indigne. Je ne sais pas. Franchement, elle a écrit, peut-être au dictaphone, elle a lu quelques tracts de propagande anti-écologiste. C'est une sorte de paraphrase de Luc Ferry. Et je reviendrai plus longuement sur Luc Ferry. Vous voyez, c'est du niveau de Luc Ferry, si vous voulez, des références en termes de philosophie. Je passe assez vite là-dessus parce que je pense que vous êtes convaincus. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Je mentionne aussi le nom de ma collègue de Sorbonne Université, Sylvie Brunel, qui fait partie de cette bande. Voilà, je la mets en parallèle avec Pascal Bruckner. Ça vous montre le niveau aussi. Pascal Bruckner, c'est un intellectuel médiatique qui ne perd aucune occasion de taper sur les écologistes. Sylvie Brunel, ce n'est pas une géographe ? Géographe spécialiste du tiers-monde. C'est une tiers-mondiste au sens OGM du terme. Financée par Bill Gates et chargée de répandre la bonne parole sur le continent africain qui ne s'en sortira pas sans ses biotech. Je schématise un petit peu, mais il y a cette idée-là. Un type spécialement nuisible, Nicolas Bouzou. Vous ne connaissez pas, mais par contre, le titre de son livre est très emblématique. Voilà. L'innovation sauvera le monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère. Pareil. Tout ça, c'est des bouquins qui reprennent toujours les mêmes idées. Que le monde change. Que ce n'est pas forcément dramatique. Que ce qu'on appelle des crises, c'est des crises climatiques ou des crises de biodiversité. Ce sont des changements, des dynamiques. qu'il faut les accompagner. Et que les écologistes sont des conservateurs. Donc effectivement, au sein des milieux écologistes, il y a des sous-ensembles de personnes très conservatrices. Je vais citer Olivier Rey, etc. Mais tu ne peux pas réduire l'écologisme à cette version péthéniste de l'écologie. Et donc, c'est des gens qui font cette espèce de déshonneur par association, disons, sur la pensée de gauche. Et qui considèrent qu'il faut investir à fond dans le nucléaire, à fond dans les OGM. Comme par hasard, en fait. C'est des gens qui sont très proches des milieux d'affaires. Et qui défendent l'idée qu'il faut précisément investir encore plus dans les biotech et ces trucs-là. Je passe... Je signale le mot... Ce type est un journaliste. Mais vous verrez ce mot institus sapiens. Si vous tombez là-dessus, faites très gaffe aussi. C'est un think tank. Mais malheureusement proche des milieux de pouvoir. Et c'est des gens qui ont pour ambition aussi de... C'est des gens qui vont toujours faire appel à une sorte de rationalité scientifique. Face, par exemple... Ils vont accuser les écologistes d'être des ésotériques. influencés par des crypto-nazis, comme Rudolf Steiner ou je ne sais pas quoi. Et donc... Ils vont s'incruster dans les instances de médiation scientifique. Ils vont vouloir donner des sauts de scientificité à tel ou tel message, en opposition à des médias alternatifs qui, certes, ne sont pas parfaits, mais qui seraient entachés de... qui seraient manipulés par des ONG, par des idéologies obscures. Voilà. Dans... Il y a un autre idéologue. Là, son nom écrit en tout petit. Il s'appelle Fergan Azihari. Il est extrêmement populaire dans ces milieux-là. Il fait des vidéos de vulgarisation. Pour lui, vraiment, le monde va vers un avenir radieux. Ils sont les ennemis, c'est les écologistes qui ne veulent pas sauver l'environnement, mais détruire la civilisation industrielle. Ah oui. Et donc, on arrive quand même... Il y a un nom que je voulais citer. C'est celui de Gérald Bronner, qui est le sociologue un peu attitré de cette sphère, qui vient d'écrire... enfin, qui a écrit ce genre de bouquin d'échéance de la rationalité. Il en a écrit un autre depuis sur... Bon, j'ai oublié le titre de son bouquin, mais disons que c'est aussi quelqu'un qui se revendique d'une forme de rationalité et qui souhaiterait que, typiquement, on lutte contre les conspirationnistes, de manière un petit peu plus contrôlée. Moi aussi, je suis contre le conspirationnisme, mais je pense que les méthodes prônées par ces gens-là ne sont pas les bonnes. Le contrôle de l'information... C'est des redresseurs d'auteurs scientifiques, en quelque sorte. Mais bizarrement, en fait, ce qui me trouble le plus, c'est que très souvent, il y a des combats très justes de lutter contre tel ou tel gourou, etc., qui voudrait abuser des gens. Mais comme par hasard, il y a toujours, typiquement, il s'agit aussi de défendre le glyphosate ou de défendre... Bizarrement. Comme par hasard, on met tout dans le même paquet. Donc, on est obligé d'être... Si on est rationnel jusqu'au bout, on est obligé d'accepter le glyphosate, quelque part. Voilà. C'est ça que je trouve fallacieux dans ce genre d'approche. Et là, pareil, si vous regardez l'oracle d'Amazon, vous voyez qui achète les bouquins dont je vous ai parlé. Eh bien, vous avez le bouquin de Philippe de Villiers qui n'est pas très loin et un célèbre climato-sceptique belge aussi. Voilà. Tout ça, c'est... Je passe là-dessus. Voilà. Donc, un petit mot aussi sur un concept qui me tient à cœur. C'est celui de Cargo Culte scientifique. Donc, le Cargo Culte, vous savez certainement mieux que moi ce à quoi ça fait référence. C'est un concept d'anthropologie qui est lié au fait que, pendant la Seconde Guerre mondiale, on envoyait des cargos, c'est-à-dire des cargaisons, parachutées sur des îles du Pacifique. Des peuples de ces îles ont essayé, après la guerre, de faire des sortes d'invocations, de construire des faux avions ou des faux aéroports, c'est-à-dire pour essayer de faire tomber les parachutes et de continuer à avoir de la marchandise. Alors, le concept anthropologique, le vrai, je pense qu'il est discutable, etc. Je ne m'en occupe pas. Mais dans le monde de la science, ce célèbre physicien Richard Feynman l'a utilisé et c'est son concept à lui qui m'intéresse. Donc, c'est l'idée selon laquelle on fait semblant de faire de la science. On fait un truc qui a l'apparence de la science, une apparence de... et on en attend des retombées. Voilà, typiquement, ça veut dire faire semblant d'investir beaucoup d'argent dans telle ou telle technologie et croire au fond de soi-même que ça va résoudre les problèmes de l'énergie, du climat, des choses comme ça. Donc, une grande partie de ce que je vais raconter maintenant, ça tombe sous ce truc-là. Et donc, voilà, Luc Ferry, je vais passer très vite là-dessus parce que ce n'est vraiment pas intéressant. J'ai vraiment lu son livre, je l'ai annoté. Si ça vous intéresse, je peux faire part de mes commentaires là-dessus. Donc, c'est un livre, un des multiples livres de cet auteur prolifique qui en a écrit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là aussi, le sentiment quand vous lisez ça, c'est que c'est vraiment mal fait. Il n'y a pas de qualité, ni de recherche, ni même de qualité littéraire. Ça se termine en eau de boudin par une conclusion qui fait une demi-page. L'idée du bouquin est résumée ici. Donc, le découplage et l'hypertechnologie sauveront la planète, c'est une citation véridique du bouquin. Alors, qu'est-ce que le découplage ? Le découplage, c'est un concept justement de type cargo culte. C'est un concept qui n'existe pas pour l'instant, mais c'est l'idée qu'on va arriver à découpler la croissance économique de la consommation d'énergie. Découplé ? Découplé, pour l'instant. Décorré. Voilà, décorré-les. Pour l'instant, quand vous regardez la croissance économique, la croissance de la population, la croissance de toutes les courbes qui sont... Il y a un site à l'université d'Oxford qui concentre de très nombreux schémas graphiques d'évolution, de production, etc. Vous pouvez vérifier que tout est corrélé de manière linéaire avec la consommation d'énergie jusqu'à présent. Et la consommation d'énergie, c'est essentiellement des énergies fossiles pour l'instant. Voilà. En France, par exemple, 70% de l'énergie utilisée en France, c'est de l'énergie fossile. Le nucléaire ne concerne que l'électricité. C'est donc une production qui est marginale. Donc, tout le monde admet... Donc, Luc Ferry n'est pas négationniste. Il admet, comme moi, que mettre du carbone dans l'atmosphère, c'est quelque chose de pas bien. Mais il est persuadé qu'il va être possible, grâce à de nouvelles technologies, de découpler. C'est quoi l'hyper-technologie ? L'hyper-technologie, ben voilà, c'est donc... Enfin, ça, je ne sais pas ce que c'est, à vrai dire. Mais je vous rappelle qui est Luc Ferry. Donc, il a été ministre de l'éducation. Après, ceux qui sont de ma génération, je pense que vous connaissez les deux zygoteaux qui sont à côté. Ils ont tous les deux une thèse. Mais quand la thèse des Bogdanov est parue, ça a été considéré comme un canular. Un canular, une sorte... Mes collègues physiciens ont cru que c'était une vengeance des sciences humaines après l'affaire Sokal qui se moquait des... Donc, les relations entre Ferry et les Bogdanov, c'est des relations durables. Vous voyez que... Luc Ferry, ses références scientifiques, c'est cela. Et c'est... J'insiste sur le fait que c'est un auteur prolifique. Si vous allez dans certaines solderies, vous voyez genre trois fois rien, etc. Vous trouvez des montagnes de livres de Luc Ferry. C'est quoi le rapport entre Féronisme et Euthanasie ? Faitre évolutionnaire, c'est un pétitif, c'est un pétitif, c'est un pétitif. C'est un pétitif. C'est un dictionnaire de Luc Ferry. Oui. Ah, c'est un pétitif. Ah, je suis... Ah, je suis... Ah, je suis... Ah, je suis... Oui, mais enfin, quand même, remarquez qu'à côté, il y a un truc qui s'appelle philosophie de l'écologie, croissance verte ou décroissance. Et on voit très bien que, précisément, Luc Ferry est du côté de la croissance verte et pas de la décroissance. Alors, voilà. En fait, tous ces auteurs francophones dont je parle, ils font du plagiat d'un centre d'auteurs américains. L'une des références, c'est ce linguiste, Steven Pinker, qui est vraiment le maître à penser de ces gens qui estiment que tout va mieux, que l'alphabétisation augmente, que les gens mangent mieux, l'espérance de vie augmente, le féminisme progresse, etc. Donc, c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler le positivisme. Et c'est les seuls à utiliser le mot progrès. Je ne sais pas qui parlait du mot progrès l'autre jour. Etienne Klein, le physicien, philosophe, faisait remarquer qu'il est en voie de disparition en France, remplacé par innovation. Ces gens-là utilisent le mot progrès. Et donc, Steven Pinker cite un autre nom américain, M. Schillenberger, qui est vraiment, pour le coup, le penseur de ce qu'on appelle l'écomodernisme. Là, c'est inutile de lire la citation, mais il faut retenir ce nom. C'est vraiment la référence fondamentale de tous les gens que j'ai cités jusqu'à présent. Donc, oubliez Lomborg, mais c'est l'auteur de livres qui dit que l'alarmisme environnemental est en train de détruire le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème écologique ? Ou que c'est un faux problème ? Non, non, non. Donc, c'est ça qui est très pervers, c'est que le constat est presque le même que le nôtre. Quelques détails près. Typiquement sur la biodiversité, ils considèrent que la question fondamentale, c'est l'énergie et le climat. On oublie peut-être un peu trop la biodiversité. Donc, le slide n'est pas très lisible, mais ils ont un manifeste qui s'appelle le manifeste écomoderniste. Et le livre de Luc Ferry, c'est vraiment un plagiat. On dirait qu'il a lu ce truc et qu'il l'a traduit en français avec son dictaphone. Il y a des pages entières aussi qui sont citées in extenso de ce truc. Ce qui est très inquiétant pour moi, c'est que ces idées de découplage et le manifeste écomoderniste est cité dans des journaux scientifiques très prestigieux comme une hypothèse sérieuse. Et c'est vraiment... Là, mon interprétation personnelle, c'est que c'est du cargo culte. Il n'y a pas de base scientifique solide pour penser cela. Après, on a le droit de l'espérer, si tu veux. Je respecte ce genre de convictions. Mais par contre, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a bossé dans la science, quelqu'un comme moi, toute sa carrière, etc. Soudainement, on prend conscience que, finalement, on a collaboré à un système vraiment merdique. On a du mal à y croire. On a envie d'espérer que, finalement, ça va quand même marcher, le programme scientiste. C'est un discours qui est extrêmement agréable à entendre quand tu es un hyper spécialiste de l'énergie nucléaire, par exemple. Tu as vraiment envie d'y croire. Tu as une communauté de gens qui s'entretiennent là-dedans dans une sorte d'illusion, à mon avis. Et donc, ces gens-là, je ne dirais pas qu'ils sont majoritaires dans l'université, loin de là. Mais c'est quand même des gens qui sont à des places de pouvoir et qui influencent les choix technologiques. Écoutez les discours récents d'Emmanuel Macron et de Julien de Normand, le ministre de l'Agriculture, qui a travaillé auparavant dans l'industrie agroalimentaire. Écoutez leurs discours récents. C'est vraiment très, très proche de ces idées-là. Et on n'est pas très loin de Stanislas Dehaene, dont on parlait hier. Je schématise beaucoup, mais c'est… Voilà. Donc là, c'est un peu tous les grands noms de ce truc-là. Donc Schellenberger, c'est le monsieur à droite, là-bas. À gauche, c'est un autre pape de cette école de pensée, Marc Linas. Il est réputé avoir été un membre influent de Greenpeace, qui aurait changé d'avis totalement. Il est devenu maintenant un militant pro-nucléaire, pro-GM, etc. Le vieux monsieur derrière, c'est celui dont je vous ai parlé jeudi, Stuart Brandt, qui est donc cette référence de l'écologie des années 70, qui est devenu… qui a suivi le mouvement finalement de la contre-culture de la Silicon Valley, et qui est passé donc du gauchisme à la Silicon Valley telle qu'on la connaît maintenant. La quatrième personne, c'est l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Pandora's Promise, qui vous explique qu'avec un petit cube de matière d'uranium, de la taille d'un dé, tel que vous voyez sur l'image, vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin pour toute votre vie, et que donc la boîte de Pandora existe. Et c'est vraiment ça le message. Voilà, l'énergie nucléaire va être le… Alors, ça se discute, j'en rigole, il faudrait donner des arguments sérieux pour expliquer que ce n'est pas forcément le cas. Et pourquoi tu penses par rapport à l'énergie nucléaire ? Est-ce que tu veux expliquer du tout ? Très schématiquement, il y a deux choses. Il y a le nucléaire en France, un pays déjà nucléarisé, est-ce qu'il faut fermer les centrales, etc. Mais même si tu laisses toutes les centrales ouvertes en France, tu ne solutionnes pas grand-chose à l'échelle du problème climatique. Donc c'est peut-être un autre problème. Le problème du nucléaire en général, comment remplacer le pétrole par du nucléaire, c'est trop tard. Même si ça marchait, il faut, je ne sais pas, 15 ans pour construire un EPR. Il faudrait mettre des centrales partout dans le monde. Les centrales, ça a besoin d'eau, etc. Peut-être que ça marche, mais c'est un prix… Comment dire ? Il faut accepter de mettre des centrales, je ne sais pas, partout en Iran, en Somalie, tout ce que tu veux. Partout, on a besoin d'énergie. Et ça pose toutes sortes de problèmes, de prolifération, etc. Et puis, voilà, c'est du cargo culte. On ne sait pas vraiment si ça marche, en fait. Cette montée en gamme, multiplié par 100, le nombre de centrales, c'est un truc… Tu penses quoi du discours, je ne sais pas, qui peut tenir, genre… L'UPCF, ou des trucs comme ça, en disant, oui, à son nucléaire, du coup, en disant, « Regarde bien, on a construit des centrales qui sont capables d'ouvrir leurs déchets. » Là, on en a besoin pour la recherche. Si on coupe les centrales, on ne peut plus faire des recherches sur les IRL, etc. C'est des débats difficiles. Disons que… Ça, c'est le débat français, parce qu'il y a une tradition nucléaire de gauche en France, paternaliste, peut-être certainement plus sûre qu'en Russie ou peut-être qu'au Japon, je n'en sais rien. Ça se discute, mais de toute façon, c'est Epsilon à l'échelle des enjeux… Enfin, j'ai envie de dire, c'est quand même un débat secondaire, ce truc-là, en France. Et après, il y a des questions intéressantes. Une question qui est vraiment éludée dans les milieux que je connais, proches de l'écologie, c'est le fait que les énergies qui ne sont pas nucléaires produisent aussi des déchets, des déchets très néfastes, et en particulier le carbone. C'est un déchet qu'on accumule dans l'atmosphère et ça met des centaines d'années. Ça ne met pas des millions d'années à disparaître, mais ça met des centaines d'années avec des conséquences climatiques terribles. Donc là, il faut apporter des arguments solides. Mais malheureusement, moi, ce que j'ai déduit en discutant avec mes collègues physiciens, c'est que, et même, par exemple, quelqu'un comme Jean Covici, pro-nucléaire acharné, jamais il ne va vous dire que le nucléaire est une solution. Jamais, vous pouvez vérifier son discours. Il appelle le nucléaire le parachute ventral, qui peut amortir la chute en France, dans un pays déjà nucléarisé. Jean Covici ne considère pas que le nucléaire est une solution et il n'est pas du tout du côté de ces gens-là. La solution, c'est la réduction de la consommation. Ça, je pense, est bien consensé scientifique pour dire qu'il faut, par exemple, en France, divider par six, je crois, la consommation d'énergie fossile. Ce qui est beaucoup à regarder autour de vous, à chaque fois que vous dépensez du pétrole. C'est un changement anthropologique. Et ces gens-là, comme par hasard, ils sont aussi très fortement pro-OGM. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais ça relève le carboculte. Il n'y a pas de promesses qui, à mon avis, n'ont pas raison d'être tenues de manière aussi éclatante. Typiquement, on nous promet des plantes qui vont résister au réchauffement climatique. C'est quand même un discours assez pervers. On vous dit qu'à cause du réchauffement climatique, on est obligé de faire confiance aux grandes firmes de biotech parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, ces gens-là, les écologistes sont appelés des génocidaires. C'est écrit noir sur blanc. Vous allez affamer le fier monde à cause de vous, les écologistes. Vous allez empêcher l'Afrique de survivre au réchauffement climatique. Le discours de Sylvie Brunel, par exemple. Le prix Nobel d'économie Nord d'Aos, il est aussi souvent cité par ces gens-là, mais c'est quelqu'un. Là aussi, faites interroger vos amis spécialistes en économie. Vous allez voir qu'en fait, il a eu le prix Nobel. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui est écrit dans cette publication. Le prix Nobel de Monsieur Nord d'Aos est safe, au sens où il va le garder. Mais le monde, lui, ne l'est pas. C'est-à-dire que Nord d'Aos a eu un prix Nobel sur l'économie de l'écologie, justement le fameux découplage, etc. Mais depuis, on a trouvé des erreurs de calcul dans ces publications. Voilà. Mais il est toujours cité en référence. Voilà. Alors aussi, une référence fondamentale, c'est Bill Gates. Donc, Bill Gates écrit des livres comme ça. Il y a le mot solution. Voilà. Donc, c'est toujours la même prose. C'est vraiment tout le temps la même chose. OGM nucléaire. Nous avons besoin d'une double révolution verte pour diminuer l'impact environnemental de l'agriculture et doubler la productivité. Donc, il sait comment faire. C'est le meilleur roca des fermiers ? Oui. C'est le plus grand propriétaire terrien de terres agricoles aux États-Unis. Et Jeff Bezos aussi a investi lourdement dans l'agriculture. Parce que dans l'agriculture de tous types robotisés, etc. Ce nom aussi, vous l'avez certainement entendu parler. Il y a l'idée d'économie circulaire. Donc, cette idée qu'on pourrait faire une économie, c'est vraiment aussi une référence fondamentale de ces gens. L'idée qu'on pourrait vraiment recycler. C'est-à-dire, typiquement, dans un téléphone, vous avez plein, plein, vous le savez, plein de matériaux très, très divers et qui risquent de s'épuiser. Et on devrait pouvoir les séparer de nouveau et recycler. Ne plus avoir besoin d'extraire, de faire cet extractivisme si nocif. Typiquement, par exemple, en Afrique, où on a des activités minières fondamentales pour ces industries qui sont, pour l'instant, extrêmement dégueulasses d'un point de vue environnemental et humain. Donc, là, pareil, c'est des idées très généreuses, merveilleuses, etc. Mais elles relèvent, selon moi, toujours de ce cargo culte. Personne ne sait si c'est possible. Séparer des matières qui sont mélangées, ça veut dire remonter dans l'autre sens. Enfin, comment dire, c'est quelque chose qui se heurte au second principe de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'énergie. Ce n'est pas gratuit du tout. Et donc, l'idée de recyclage est une idée un peu fallacieuse. Regardez ce que c'est que le vrai recyclage. Regardez ce que c'est que les poubelles vertes, etc. Et les poubelles jaunes, plutôt. Qu'est-ce qu'on y fait vraiment ? Combien ça coûte, etc. Et bien, jusqu'à récemment, on envoyait... On avait des cargos pleins de marchandises, comme celui qui s'est bloqué en travers du canal de Suez, qui arrivait avec des matières premières fabriquées en Asie. Et ils repartaient dans l'autre sens. Plein de poubelles qui étaient de trucs à recycler, soi-disant, qui partaient en Chine, en Malaisie, en Bangladesh, etc. Et les pays du Tiers-Monde, où la Chine maintenant rechigne à accepter ce genre de trucs. Ils étaient recyclés sur place ? Ben, disons que dans certains pays, ou en Turquie aussi, où il y a tout un trafic mafieux, justement, on fait semblant de recycler. Et en réalité, il y a... Oui. Mais avec la complicité des mafias locales, etc. Mais en Chine, justement, ça n'est plus possible. Ça oblige à réfléchir vraiment à ce concept d'économie circulaire. Il n'a rien d'évident. Il est effectivement... C'est peut-être un objectif intéressant. mais prendre ça comme quelque chose... Donc, il y a toujours ce discours sauveur. Il faut sauver la vie sur Terre de l'effondrement prévu pour 2028, l'effondrement des fossiles. Voilà. Mais Jeremy Rifkin, il a un contrat avec la région du Nord, dans la France, là, pour essayer de repenser la région de... C'est des gens qui ont une véritable influence au niveau politique. Voilà. Et c'est aussi l'instigateur du Green New Deal de Biden. Peut-être que vous connaissez ce journaliste aussi, Georges Monbiot, qui est un journaliste du Guardian, qui écrit habituellement des articles tout à fait intéressants, mais qui, là, pour le coup, est converti à cette idée un peu plus radicale. Et vous allez voir dans un instant, je reviens à un truc plus universitaire. L'idée qu'on va pouvoir, en laboratoire, faire de la nourriture de laboratoire. Donc, que ça va détruire l'agriculture, mais que c'est une bonne chose parce que ça va sauver la planète. Il y a cette idée que l'agriculture, c'est le péché originel qui aurait... On aurait commencé à détruire l'environnement. C'est une très vieille idée qu'on peut faire remonter, par exemple, au savant du 19e siècle, Marcelin Bertelot, qui avait déjà cette idée-là qu'il fallait remplacer l'agriculture par de la chimie pour qu'on puisse réellement sauver l'environnement. Mais quand on parle de ça, c'est des steaks fabriqués en amour, là ? Oui. Ce que je dis, j'ai l'impression qu'on est quand même très, très loin. On est... Ça coûte une fortune. Oui, mais dans l'idéologie start-up, c'est parce qu'on n'a pas assez investi. Et donc, donnez-moi des millions de dollars et je vais vous créer les technologies qui vont faire cela. De toute façon, moi, quand j'entends le mot solution, je suis très angoissé. Il y a toujours des externalités négatives. Donc, soit c'est l'eau, soit c'est la pollution. Pour ce qui est de la viande de laboratoire, c'est vraiment très louche. Et moi, je conjecture que ça ne va pas marcher. Pour le coup, c'est moi qui fais une prédiction avec ce que j'ai pu comprendre de ce domaine. Si vous regardez où va l'argent maintenant, c'est un peu moins dans cette agriculture cellulaire que dans la nourriture végane avec un petit plus. Il y a une marque américaine qui a un grand succès en ce moment qui s'appelle Beyond Meat. Peut-être que vous avez vu ce truc. C'est des steaks végétaux, assez faciles à produire avec des protéines de soja ou de pois ou des trucs comme ça. très analogues à ce qu'on trouve au supermarché au rayon végane, mais dans lequel vous rajoutez une composante supplémentaire fabriquée par Génie Génétique, je crois, qui donne une sorte de jus, une sorte d'hémoglobine de synthèse qui donnerait un jus de viande, de trucs qui manquent, le goût de viande. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher à faire que la viande de culture. Et donc, pour des raisons économiques. Puis, il y a des signes qui ne trompent pas, c'est que Xavier Niel vient d'investir des millions d'euros là-dedans. Dans une entreprise qui s'appelle les nouveaux fermiers. Les nouveaux fermiers, ça veut dire, en fait, en réalité, voilà, supprimer les fermiers. Pourquoi c'est-à-dire que Jean ? Alors, très, très bonne question. Moi, là, pour le coup, je répondais à la question de Jade. Il faut toujours penser aux externalités négatives. D'où ça vient ? Avec quoi ces produits ? Etc. Qu'est-ce qui se passe surtout si on monte en échelle ? Il y a souvent des trucs qui sont vertueux à petite échelle et qui deviennent... Soudainement, tu te rends compte qu'il y a plein de sous-produits. Typiquement, les algues vertes en Bretagne, c'est le résultat d'une production trop intensive de porcs industriels. Et donc, il faudrait faire un vrai analyse de cycle de vie, de tous ces trucs, comparer, etc. Il y a deux... Ça va tellement vite sur le monde des start-up. Elles sont en compétition les unes avec les autres. Chacune a sa technologie. Chacune prétend qu'elle est la meilleure. C'est très difficile de voir clair, en fait, quand ça va plus vite aussi que les législations. Parce que ces entrepreneurs ont... C'est la discrète, il faut aller très très vite pour imposer des trucs avant qu'il y ait des normes, par exemple, qui empêchent des viandes, un truc qui est en fait fabriqué, qui n'a rien à voir avec la viande. Une innovation intermédiaire, c'est... Ce qu'on fait par génie génétique aux Etats-Unis, c'est des levures qui produisent des protéines animales, genre du lait, ce qu'ils appellent du lait, de la mayonnaise d'ailleurs. Les protéines d'oeufs qui sont produites par des levures, j'ai dit qu'on est amplifiées. Et ces gens-là, en droit, t'appelais ça mayonnaise, et en droit, t'appelais ça mayonnaise, etc. Non, mayonnaise, c'est ça. Normalement, ça s'appelle... Un sautement intermédiaire. Bon, voilà. Mais pendant un temps, mais heureusement, parce que ça n'est pas du lait. Mais en Israël aussi, c'est un pays en pointe, avec des startups israéliens qui fabriquent des... qui fabriquent des protéines d'oeufs, cette fois, j'oublie mon entreprise. La véganèse. Voilà. Le truc... Oui, la véganèse, voilà. Mais au moins, j'ai pas de problème, c'est parce que ça s'appelle la véganèse. Mais quand on appelle ça... Mayonnaise, je pense que ça serait sympa d'informer le consommateur sur... C'est toujours de la cité. Moi, je trouve que c'est... Enfin, la place que je comprenais, c'est que c'était plus les lobbies qui produisent la torme du lait, qui ont dit non, en fait, il faut mettre un stock à la volation du lait, parce que ça donne vraiment une idée dans l'hymogénère commande comme c'est la même chose. Oui. Moi, je suis d'accord avec cet argument. Parce que, si tu veux, en France, en tout cas, on a une tradition, toi, de lait... On met des labels sur le lait de la région qui produit le Comté ou le Beaufort, etc. L'herbe que mangent les animaux. Enfin, je pense que c'est vraiment... Autrement dit, c'est fallacieux de dire que le lait, c'est un mélange de protéines, de graisses, d'eau, de sel minéraux, etc. Le lait, c'est plus que ça. Ça, c'est vraiment une approche réductionniste qui consiste à dire, voilà, on va craquer le lait, on met d'un côté le gras, d'un côté les protéines, etc. Et puis, finalement, pour faire du lait vegan, il suffit de fabriquer les protéines par génie génétique et puis on met de la graisse, des sel minéraux, de l'eau, tout et tout ça. Ça ressemble à du lait, mais ça n'a rien à voir avec le lait au sens d'un produit de terroir, etc. Et je trouve... Enfin, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça lait. ça devrait être appelé ersatz de lait, ou je ne sais pas quoi. Oui, mais... Ça s'appelle lait d'amande, oui. C'est du lait d'amande, c'est du lait de bâche, c'est du lait d'humain, enfin... Ça, non, je n'appelle ça du lait d'humain. Oui, mais... Non, mais bon... Non, mais j'entends la critique. C'est vrai que je suis en train d'ergoter sur des trucs secondaires, on est d'accord, vis-à-vis des enjeux. Mais quand même, ce qui me chagrine, c'est que dans tous ces débats, en particulier ceux qui concernent la nourriture, il y a une volonté d'empêcher l'information des consommateurs. Donc, par exemple, sur toute la nourriture OGM, il y a des débats... Enfin, si vraiment les OGM ne posent pas de problème, pourquoi est-ce qu'on nous interdit de l'étiquetage des OGM ? Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi c'est interdit de... Pourquoi on ne veut pas que les étiquettes mentionnent les procédés de production du truc ? Si vraiment ça ne pose pas de problème, pourquoi ? L'argument... Je connais bien l'argument des écomodernistes, c'est qu'ils disent qu'on ne peut pas distinguer. Ils disent qu'il n'y a pas de différence au goût, c'est le même produit, etc. Mais bon, s'il n'y a pas d'enjeux, pourquoi est-ce qu'on empêche... Je passe rapidement sur les tweets d'Elon Musk. Ce n'est pas très intéressant. Là, voilà un truc peut-être sur lequel on peut s'apesantir un peu plus. C'est que le solutionnisme, c'est quelque chose qui existe aussi dans les milieux écolos. En général, quand je parle de ça, ça fait débat. Et c'est vrai que je trouve qu'il faudrait quand même en parler un peu. Parce que, disons moi, je suis assez proche de ce qui est annoncé ici, mais ça fait aussi, il faut être honnête, ça fait aussi partie d'un espoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement. Le fait qu'avec une agriculture qui ne serait pas l'agriculture industrielle, on peut alimenter le monde entier. Personne ne sait comment faire de l'agriculture dans un régime climatique tordu, tel que celui qui va venir. Et c'est donc un mensonge de dire que l'alimentation bio peut nourrir le monde. Ce n'est pas vraiment un mensonge, mais c'est un argument que je trouve du même tonneau que ceux que je viens de dénoncer. Et je tenais à le dire quand même. Du coup, on a une approche qui est très sceptique par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que finalement, peut-être que ce n'est pas vrai, mais mieux vaut peut-être croire ce discours-là plutôt qu'un autre ? Je vous encourage vivement à croire le discours des Amis de la Terre plutôt que celui de Bill Gates. Mais je m'inquiète de ce discours-là parce qu'il laisse penser… C'est quoi le danger du discours solutionniste ? C'est le fait qu'on peut se dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, on va s'en sortir, il suffit, on a une solution. Et malheureusement, ce qui est occulté là-dessus, c'est qu'il faut diviser par 10 notre consommation de viande. Il faut repenser radicalement les circuits d'échanges avec les pays d'Afrique, etc. Quelles sont les deux solutions ? Enfin, les deux bords proposent des solutions qui sont tellement pas intenses et antagonistes et que ça ne passe rien du changement climatique ? Alors, par contre, j'insiste sur le fait que là, je ne veux certainement pas dire que c'est au même niveau de… Vous voyez, les Amis de la Terre, ce n'est pas un lobby qui a la même puissance que le lobby des pesticides. Ce n'est pas du tout équivalent. On ne peut pas passer à l'agriculture paysanne dans le monde entier. Mais ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est vrai que ce qu'on constate actuellement, c'est exactement l'inverse. C'est des multinationales qui mettent la main sur des immenses domaines agricoles au Brésil, en Ukraine, etc. Et on s'éloigne de… Peut-être qu'on arrive à un système à deux vitesses avec une alimentation de bonne qualité pour des privilégiés. Et ce qui serait effrayant. Bon, je passe là-dessus. Et ça, c'est devenu toujours ? Oui, mais ça s'accentue. Enfin, il y a des forces qui augmentent ça de manière exponentielle. C'est vrai que, historiquement, il faudrait regarder qui était propriétaire terrien. Effectivement, peut-être que c'était aussi très, très différencié avant. J'avoue, je ne suis pas spécialiste, mais les dynamiques d'appropriation des terres, surtout dans un contexte où il faudra ensuite utiliser les terres pour produire de la bouffe, mais aussi des carburants. Puisque, finalement, si vous regardez quels sont les scénarios pour le futur, il y a certes du solaire, de l'éolien, etc. Mais il y a une importance fondamentale du méthane, etc. Donc, revenons à l'université. L'heure tourne. Il est 12h54. Donc, nos programmes scientifiques sont très fortement financés depuis Bruxelles par un programme qui s'appelle Horizon Europe. Et ce discours solutionniste, il existe au plus haut niveau. Et donc, la recherche est orientée par ces idées-là. On nous demande de travailler sur comment, en utilisant les bactéries extrémophiles, fabriquer des technologies pour attaquer le... Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça montre bien l'absence totale de recul politique. On se situe sur des solutions purement techniques et technologiques. Et donc, voilà. Je suis très inquiet, en fait, de cela. Et je vais... Je ne sais pas combien de temps je peux parler encore avant qu'on doive faire une pause. Nous, on va partir à 15h30. D'accord. Nous, je vais les amener à 15h25, et puis on va faire une pause. Donc là, je continue un petit peu. Donc, vous avez une collègue, Catherine Feuillet, qui a travaillé, je pense, à l'INRA et dans d'autres... Ensuite, dans des entreprises privées. Je pense que c'est une excellente chercheuse, manifestement. Elle a été recrutée par une start-up aux États-Unis. Elle a trouvé, je pense, là-bas un meilleur salaire qu'en France. Et donc, on lui demande pourquoi est-ce qu'on doit être innovant. Et la réponse, c'est ça. Dans l'entreprise, il s'appelle INARI. Donc, il s'agit de faire une fonderie aussi au sens de la typographie. Vous voyez, le même que les typographes font des fontes. Là, au lieu de faire des semences, comme le faisaient les paysans depuis la nuit des temps, par un patient au travail, de sélection, etc., d'amélioration des plantes. Là, il s'agit, par génie génétique, de fabriquer. Il y a vraiment une analogie informatique. C'est pas déjà ce qui est fait par Monsanto, par exemple ? Si, si, mais sauf que si tu veux... Dans tout ce domaine-là, Monsanto, c'est un peu un truc qui sert d'épouvantail pour occuper les gens. Pendant ce temps-là, derrière, il y a des entreprises bien plus fines et bien plus, comment dire, modernes, qui essayent de... Le trust de Monsanto, à ton sens, il va vivre ses derniers jours et être remplacé par des choses plus insidieuses ? Je serais bien incapable de prédire le futur, parce que Monsanto, c'est une entreprise qui appartient à Bayer, maintenant un grand géant de l'agrochimie, qui, je pense, a besoin de la composante, justement, semence de Monsanto, qui produit beaucoup de semences. Mais parmi les grands semenciers mondiaux, vous avez des entreprises françaises qui sont à l'origine des coopératives agricoles, comme Limagrin, etc., et qui sont à l'île du niveau de Monsanto. Et ça pose question, d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est qu'un mouvement coopératif qui est issu de paysans qui se prennent en main pour se sortir du merdier et qui finissent par devenir une multinationale qui rivalise avec Monsanto. Donc, regardez le programme, là, de cette collègue. Donc, il s'agit de Reintroducing Nature's Genetic Diversity. Donc, si vous lisez bien, l'homme détruit la nature et, par génie génétique, va être capable de dé... c'est ce qu'on appelle la dé-extinction dans ces milieux-là. C'est complètement cinglé, comme si vous y pensez. Alors, pour le coup, il n'y a vraiment aucune base scientifique là-dessus. C'est vraiment du bullshit total. Et donc, il s'agit bien d'attaquer le réchauffement climatique. Donc, vous voyez, les crises sont vraiment... servent d'appui au développement. Alors, on n'est pas vraiment dans l'université, on est dans une start-up, mais c'est une collègue universitaire qui a franchi... Vous voyez, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est l'espèce de mélange des genres qui a toujours existé, mais qui est de plus en plus flou entre intérêts privés, promesses, attirer des investisseurs. Donc, faire ce genre d'annonce complètement délirante. Je pense que scientifiquement, enfin, c'est ridicule. Et pourtant, ça, c'est ce que l'université incite à faire, finalement. Alors voilà, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il faut s'échapper de ce système complètement fou, où il y a vraiment des forces qui orientent la recherche universitaire dans des directions... Enfin, c'est des phénomènes structurels qui... Après, individuellement, la personne qui est chercheuse là-dedans, elle devrait quand même regarder la communication de l'entreprise dans laquelle elle travaille et elle devrait s'élever contre ce genre de trucs. Donc, regardez, c'est écrit noir sur blanc. Il faut arrêter la fin dans le monde. C'est une promesse. Voilà. Et bon, c'est toujours la même boîte. Il faut renouveler la terre. Là, ça, c'est une autre boîte. Cette fois, c'est une autre voie. Fabriquer des protéines avec des insectes. Donc, il faut fabriquer une agriculture soutenable et en même temps, faire un truc sans carbone. Alors, c'est des bonnes idées. Mais ce que ces boîtes vont vous vendre, c'est que ça marche. Là, c'est encore une autre boîte qui prend le carbone dans l'atmosphère, qui le donne comme aliment à des bactéries extrémophiles modifiées génétiquement, qui vont fabriquer une protéine. La protéine sera ensuite utilisée pour faire de la nourriture pour poissons et vous pourrez manger des sushis. C'est une autre boîte finlandaise. J'ai choisi au pif, je pourrais continuer à l'infini. Le milieu des startups, c'est ça tout le temps, tout le temps. Donc, fabriquer de la nourriture à partir de l'air pur et d'énergie solaire. Et là, vous voyez, il y a vraiment cette idée très forte qu'il faut arrêter l'agriculture. L'agriculture est nocive et donc il faut se libérer de l'agriculture. Donc, ils considèrent qu'au néolithique, on a fait une grave erreur en introduisant l'agriculture, capitalisme, tout ce que vous voulez, système de pouvoir, truc machin. Voilà, donc, vous avez les chasseurs-cueilleurs, les sociétés agricoles. Bon, la révolution industrielle et maintenant, à partir de maintenant, les années 2000, l'arrivée d'une nouvelle ère de l'humanité basée sur les biotechnologies. J'ai vu le bouquin de l'université israélien Homo sapiens. Yuval Harari, oui. Et en fait, il avait cette test vague. Le bouquin est extrêmement mal à l'être en fait. Il est professeur d'histoire, voilà. Mais bon, mais en tout cas, il avait cette test vague sur les tueurs. Mais ça a réduit, enfin, ça a amené beaucoup de bactéries. Ça a réduit l'expérience de vie. En fait, la sédentarisation était la pire idée d'histoire de l'humanité. Ben là, moi, je serais ravi d'avoir, typiquement, d'avoir des vrais spécialistes de ce domaine, d'avoir un débat contradictoire là-dessus. Ça serait passionnant. Parce que, en franche, je crois que sur la monnaie, il y aura des domaines où je me connaissais un tout petit peu. J'ai l'impression d'avoir des intérêts factuels. Et c'est toujours le problème. C'est que quand je ne connais pas un truc, du coup, je ne sais pas si je devais interroger. Donc, si la culture était la cause de... Oui. Je pense que... Je passe. Mais si vous regardez autour de vous... Donc, l'entreprise Total, elle est aussi très intéressante là-dessus. Elle vient de s'appeler maintenant Total Energy pour essayer de réinvestir son... Voilà, changer la manière dont on l'aperçoit. Il fabrique déjà ce qu'on appelle du SAF, le Sustainable Aviation Fuel. C'est un truc qui pose vraiment question parce que ça, ça marche. On va vraiment pouvoir voler des avions avec ça. Et c'est fabriqué à partir de production agricole. Donc, l'avion à hydrogène, l'avion électrique, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment pour un futur... Personne ne sait vraiment si ça va marcher. Mais ça, ça marche. Et donc, le trafic aérien, il peut parfaitement reprendre avec... Bill Gates le dit lui-même. Ses avions privés à Bill Gates, ils fonctionnent déjà avec ce carburant. Lui, il prétend qu'il a zéro impact carbone. Donc, c'est vraiment flippant quand vous y pensez. Comment on produit des carburants en fait ? C'est quoi ? C'est des champs extensifs ? C'est, par exemple, je pense qu'aux États-Unis, déjà une proportion très importante de la production de maïs est dédiée au carburant des voitures. En Europe aussi, d'ailleurs. En Europe, vous avez un pourcentage d'alcool ou de... Non, quand vous mettez du E80, je ne sais pas, dans votre voiture, là. Voilà. Vous avez un pourcentage d'agrocarburant. Ça mériterait d'être évalué dans les règles de l'art. Je suis un petit peu dubitatif. Vous pouvez remplacer l'agriculture par ça ? C'est mon angoisse. C'est qu'il y a vraiment une compétition, effectivement, entre... de l'éducation des terres à grande échelle, y compris en France. Est-ce que tu penses que... Enfin, comme ce que je viens de dire, c'est que leur projet, c'est de manger chimique et de se déplacer avec les champs ? Est-ce qu'ils y croient vraiment ? C'est un discours... J'ai l'impression de comprendre, parce que moi, je fais partie de ce monde universitaire. On voyage beaucoup à l'université. On prend beaucoup l'avion. On prenait beaucoup l'avion, disons. Il y a une prise de conscience très importante. C'est quand même... Je suis très négatif, mais il y a des choses très rassurantes, quand même. Au sein des universités, maintenant, c'est mal vu de voyager beaucoup. Il y a des... Comment dire ? Il y a des mesures qui sont prises pour empêcher des gaspillages délirants tels qu'ils ont pu avoir lieu. Mais en même temps, voilà, c'est grisant, le voyage. C'est même très bien de voyager. Et c'est une sorte de drogue. Et donc, quand on est drogué, on a envie de croire qu'il y a un système vertueux qui te permet de continuer ce truc. Je pense qu'on est dans le registre de l'addiction, en fait. Et c'est pas des spécialistes de biotech qu'il nous faut, c'est des addictologues. Mais regardez cette pub. Franchement, c'est quoi, ça ? C'est vraiment cette idée que... C'est une pompe à essence, hein, et... C'est... Mais c'est ça, Total. C'est aussi des entreprises qui investissent énormément dans la communication. Donc, Total investit beaucoup dans le solaire, l'éolien, etc. Mais il faut comprendre que... C'est vraiment... Vous pouvez écouter le discours de Patrick Pouyanné. Pour lui, c'est une aubaine. Parce que toutes ces énergies nécessitent des centrales à gaz. Et lui, il est vraiment en train d'investir lourdement. Enfin, il croit vraiment au développement du gaz. Il le dit explicitement. Il pense que le gaz est l'énergie de transition. Et le gaz est effectivement beaucoup moins... Le gaz, donc, naturel, entre guillemets. C'est le schiste, par exemple ? Non, là, c'est plutôt... Lui, il a des champs gaziers au Qatar, des trucs comme ça. Bon... Je ne sais pas où, d'ailleurs. Mais disons qu'il... Il considère que c'est un moindre mal. Parce que c'est vrai que le gaz est nettement moins... Enfin, c'est un carburant fossile qui met du carbone dans l'atmosphère. Mais, en principe, moins que le pétrole. Après, il y a toutes sortes de choses qui sont mal comprises sur le rôle du méthane. Les fuites de gaz. Typiquement, le gaz de schiste. Aux Etats-Unis, semble-t-il, provoque des pertes importantes des fuites de gaz qui s'échappent dans l'atmosphère. Et malheureusement, le méthane, c'est un gaz à effet de serre aussi très puissant. Plus puissant que le CO2. C'est des choses qui ne sont pas comptabilisées. Et pourquoi, du coup, c'est pas une solution de transition ? Donc, moi, je n'en sais rien. Mais par contre, quand j'écoute le discours de Patrick Pouyannet, je me dis, ce type, il a quelque chose à vendre. Et je me méfie un petit peu. Voilà. C'est tout. Ça pourrait l'être. Et le fait est que, si vous regardez le scénario NégaWatt de cette association NégaWatt, qui propose la sortie du nucléaire, regardez le rôle du gaz de la méthanisation. Donc, c'est un rôle très important. Il faut monter, multiplier, je ne sais pas, par 100 la production actuelle de méthane par les procédés agricoles. Et la méthanisation, c'est en plein essor actuellement en France. Déjà, à petite échelle, vous voyez les agriculteurs qui construisent des petites usines. J'ai des photos, d'ailleurs, un peu plus loin. Bon, ça viendra, mais disons, pour l'instant, il y a une polémique sur cette production de méthane agricole. Il faut vraiment faire très attention parce qu'il faut savoir là où on met les pieds. Ça sera trop tard, une fois qu'on aura ces installations partout, si ça produit des pollutions négatives, des externalités négatives, il faudra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc, peut-être tes collègues qui travaillent dans l'intelligence artificielle, ils ont là un boulevard devant eux. Il y a énormément de data à traiter. Et le principal enjeu que j'y vois, c'est que malheureusement, ce qui se dessine, c'est que ce n'est pas l'agriculteur lui-même qui va être maître de ses procédés de traitement des données. Il devra s'en remettre à des entreprises technologiques, un peu comme c'est déjà le cas avec le matériel agricole. Les tracteurs modernes sont des machines contrôlées par des GPS et des choses comme ça. J'ai vu, avant d'avoir dit des connaissances, les barrières avancent d'elles-mêmes. C'est sur la même chose qu'il y avait le tome qui pose des surfaces énormes et pilote le tome. C'est hallucinant. C'est-à-dire que les vaches sont amenées à l'étable parce que les barrières les poussent mécaniquement jusqu'à l'étable. Tout est problématique. Et les robots de traite aussi sont très gentils avec les vaches. Les vaches y viennent toutes seules. C'est très bizarre. Ce que je vois de critiquable là-dedans, c'est le fait que c'est une technicisation encore plus radicale du métier d'agriculteur. Donc, on perd prise sur l'outil de production. Malheureusement, quand tu es aux mains de cartels mondiaux comme celui des machines agricoles actuellement, c'est plus le droit de réparer ton tracteur par exemple. C'est un peu comme... Dans le monde des startups, le fait qu'on a mis plein d'ordures dans l'espace, c'est devenu une opportunité business. Il y a aussi ce truc-là. Et dans quoi du coup des startups ? Remove debris, enfin voilà, je ne sais pas. Il y a aussi des startups qui nettoyent les décharges. J'ai vu ça aussi. Oui, oui, mais en fait, tout est dans la manière de le faire. Là, vous voyez, en fait, c'est présenté comme une startup, mais regardez qui finance. C'est... Bon, c'est... Enfin, je ne sais pas si... Non, non, mais j'espère que ça va marcher. Mais après, ça te fait rentrer dans une certaine direction, une certaine orientation du monde où tu te remets entre les mains de très grands dispositifs techniques très difficiles à maîtriser. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Donc... Voilà. En réalité, dans le contexte universitaire, on présente ça comme de pures innovations technologiques, alors que c'est en fait un choix politique, toi, de partir dans cette direction. Et... C'est quoi le projet ? C'est envoyer un gros aimant dans l'espace ? Non, non, non. Non. C'est... Là, c'est vraiment les balbutiements. On ne sait pas vraiment comment ça va marcher. Pour l'instant, on produit encore plus de déchets. On envoie des milliers de satellites. Vous avez suivi les délires d'Elon Musk qui se font une compétition pour faire des galaxies de... Comment on appelle ça ? Des constellations, pardon, de satellites. Bon. Donc, en fait, ça a le but juste de justifier et de mettre plus de satellites ? Ce genre de trucs ? Oui. Il y a des déchets qui sont à l'université. Voilà, ça c'est mon université, je suis à Paris. On est en train de construire le bâtiment ici avec une agence d'architecture. C'est l'agence BIG, vous savez, architecte danois très célèbre. Et il y a une toiture merveilleusement agroécologique qui est conçue en partenariat avec les chercheurs spécialistes de biodiversité de l'université, etc. Donc, si vous lisez la propagande, c'est quand même ce monde merveilleux. Oui, mais en fait, c'est l'immeuble pour abriter les startups. Il y a vraiment... Mais ce n'est pas l'université ? Non, c'est au sein de l'université. Au sein de l'université, tu as un incubateur de startups et le bâtiment, il t'est présenté comme un bâtiment super vertueux. Enfin, il y a vraiment cette idée que... Tu as une question ? Oui, oui, mais peut-être que tu vas répondre. Comme le thème, c'est l'université, ma question, ce serait... Non, j'ai tendance à être d'accord avec moi. J'ai l'impression que, tu vois, quand on dit... Je suis à la raison de Kroon, la structure de l'évolution scientifique, c'est d'expliquer la manière dont une science normale se met en place, que c'est un concept un peu lâche et vague de paradigme. Et que, en fait, j'ai l'impression qu'il présente, ce qui est en train de se passer à l'université, ce que tu présentes là, il y a quelque part de toujours eu des enjeux. Alors, moi, je suis là pour un moment. Là, honnêtement, toi, je connais très mal ça. Je suis absolument là pour apprendre ces notions fondamentales d'histoire des sciences et des systémologies que je connais très mal. Et voilà, je connais vaguement beaucoup, etc. Très superficiellement. Enfin, je n'ai pas de répondre à cette question. Réfléchir sérieusement. Oui, parce qu'il y aurait sans doute des décalages, etc. Mais voilà, ce qui me trouve bien, c'est que... Mais sur des sujets... Par exemple, le sujet de savoir si la lumière, c'est on du corpuscule, par exemple, montre que, entre les changements paradigmes, il y a eu des enjeux, encore une fois, des tenants, des pouvoirs intellectuels, etc., que ce soit les universités, les écoles, ou même des figures très connues pour mon corpuscule. C'est-à-dire Descartes ou Newton qui... Et qu'en fait, cette manière, on saut par révolution. Il y a des changements de paradigmes qui se font parfois dans les douleurs, au prix du sacrifice, au prix d'exil scientifique, etc. J'ai demandé s'ils ne pouvaient pas les rapprocher, en fait, de ce que... Oui, mais tu vois, on du corpuscule, tu es dans un débat scientifique. Là, moi, ce que je dénonce, entre guillemets, ce qui m'inquiète, en tout cas, c'est l'espèce de frontière de plus en plus floue entre une vraie pratique scientifique à l'université et une pratique d'entrepreneur, et puis qui frise vers le carvoculte, tu vois. Et donc, c'est... Donc là, vraiment, vous ne rêvez pas. Vous avez sous les yeux une initiative qui s'appelle JEDI. Qui est vraiment un truc de l'Europe. Le président de mon université, en base, est un JEDI. Et donc... Et JEDI comme... Non, parce que c'est... Un disrupteur. Oui, une initiative. Ah, d'accord, c'est le résumé du JEDI. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est vraiment un truc. C'est pas une blague de l'universitaire qui se réalise dans un priori. Voilà, l'institution, c'est l'institution. Et donc, l'institution d'aujourd'hui, elle vous dit un truc. Rien dans la vie ne doit faire peur. On doit seulement le comprendre. Maintenant, le temps est venu de comprendre plus pour avoir moins peur. On est quand même au moment du changement climatique, des crises de biodiversité, etc. Et c'est comme ça que pensent les chefs de la recherche universitaire européenne. Et donc, du coup, les politiques... Vous voyez, quelques jours, Bruno Le Maire s'est émerveillé du fait que la taux EFL était éclairée avec de l'hydrogène. Je sais pas ce que ça veut dire, l'hydrogène, c'est produit avec une autre forme d'énergie. Voilà, la ministre Tara Pompili, qui est sur... Vous voyez pas sur le slide, sur la projection, mais... Il y a marqué... Le droit de rêver. Le droit de rêver. Non, laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Voilà, très inquiétant. Le fait aussi que c'est Jean-Tirole et M. Blanchard qui ont été mandatés par le président pour produire le plan, puisque maintenant le plan redevient la mode. Mais il y a du mieux chez Jean-Tirole. J'ai entendu sur France Inter... En fait, il a découvert l'intervention de l'État. Et là, il reprend un principe principe où il a découvert qu'il est asser à quelque chose. C'est une autre chose. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est que ce comité fondé par Jean-Tirole et M. Blanchard, j'ai oublié son background, c'est des gens, des universitaires extrêmement sérieux et primés et reconnus, ça fait aucun doute. Mais c'est très multivoque. Il n'y a pas de diversité des points de vue, et donc il y a cette idée de découpage dont je parlais tout à l'heure. Voilà, bon, je passe. Il y a l'idée aussi que dans la finance, que finalement l'État n'est pas capable d'atteindre le problème du climat par lui-même, et que finalement, comme le problème existe vraiment, la finance va y arriver. Donc voilà, chez... Task Force. Voilà, ça c'est un fonds de classement. La finance et l'argent ont deux sens, parce qu'ils servent à façonner un monde aligné avec l'intérêt des personnes, de notre société, de notre planète, à créer un avenir fertile. Donc c'est Marie Ecland et Olivier Mathieu, etc. Regardez, dans quoi ils investissent ? Ils investissent précisément dans l'agriculture dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est cette agriculture, comment dire ? Ils investissent dans l'agriculture robotisée, en particulier dans une entreprise qui s'appelle Agricool, qui fait des fraises dans des... Qui fait des fraises dans... Ah, dans les conteneurs ! Ah oui, oui, je vois. C'est ce qu'il y a dans mon cas, effectivement, que ça consomme moins d'eau, mais il faudrait les diversifier, etc. Du coup, une des propositions générales, et donc tes... T'es la petite... C'est tout du monde, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un très beau pote, il y a 4-5 ans, je savais maintenant, qui était là, c'est un président. Il était en... Enfin, il a fait une concurse sur sa lutte, de sciences cognitives, qui travaillent au Facebook, d'où la rupture de relations. Mais je vous souviens très bien qu'il m'a dit... C'est pas forcément... C'est pas forcément... Non, mais parce que c'est un dépanier. C'est ça. Ouais, je vais pas le rappeler. Oui, c'est un comédiste. C'est un comédiste. C'est un peu... Non, mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, lui, il n'est pas... Enfin, il y avait un regard critique sur l'entreprise qui a financé certaines de ses pouvoirs, etc. Il me disait... En fait, il n'y a qu'ici... Et c'est quelque chose que j'ai entendu chez Henri Ackland il y a 6-7 ans quand j'étais à l'école de gars. D'ailleurs, oui, c'est les entreprises qui financent la recherche, notamment la recherche fondamentale. Notamment, c'est les GAFA qui financent une grande partie de la recherche. Ackland a une très... avec une annonce pour avoir été en France ou en France. Et donc, en fait, moi, je veux... Enfin, par exemple, nous, la philo, on peut faire ça à notre coin, on n'a pas besoin de... Enfin, voilà. Mais par contre, pour des chercheurs en sciences et technologies qui ont besoin de matos, comment faire quoi ? Comment se passer de l'université et des entreprises qui financent la recherche ? T'as reçu de moi ? Moi, ce que je connais, c'est plutôt... Dans la recherche fondamentale, il y a beaucoup de budgets, par exemple, on parle des human brain projects qui sont financés par l'Europe, avec des gros investissements massifs sur un très petit monde, on peut suivre. Et c'est des stratégies de gouvernance. On pense que c'est plus efficace de donner beaucoup d'argent à un petit nombre de personnes, des personnes performantes, des stock types. Et donc, c'est quand même de l'argent public. Moi, par contre, les fondations privées, je dois intervenir de plusieurs manières. La première, c'est le crédit impôt recherche. Donc, c'est une grande partie de ce que l'on considère comme un investissement public dans la recherche. C'est un crédit impôt pour des grosses boîtes qui ne font pas forcément de la même recherche, voire pas de recherche du tout. Ensuite, il y a des formes d'entrisme, des intérêts privés dans les cursus qui ont toujours existé. Juste, c'est mon sentiment, ça ne devrait pas être comme un chercheur en sciences sociales, peut-être que ça augmente, qu'il y a de plus en plus de chaires financées. Il y a toujours eu des conclusions entre la science et les intérêts industriels. Enfin, c'est événétal. Il y a toujours eu des mécènes que la Fondation Rothschild a financé au début du XXe siècle toutes sortes de institutions de santé publique, etc. La Fondation Rockefeller aussi, à notre place située au Réconcaré. ... ... ... ... ... ... ...